Pour moi, c'est de produire mieux et en parfaite harmonie avec l'environnement. Mais, moi, dans ma définition à moi, si je devais en donner une, je dirais que dans cette démarche-là, il faut conserver des niveaux de productivité très élevés. Par évidence, la population augmente à vitesse exponentielle, on a besoin, le changement climatique est en train de déloger des mecs, il faut qu'on mange. Il y a plus de gens pour manger et les ressources de la planète sont en train de se rétrécir. Elles sont finies ces ressources-là, finies je veux dire dans l'espace, dans le temps, il faut faire attention. Et donc, voilà, il faut produire le top. Ce qu'on peut produire, je parle de génétique des espèces et de gestion de l'environnement, il faut les amener au plus haut niveau possible avec un minimum d'intrants. Je dis bien intrants, ça peut être des intrants organiques, chimiques encore un peu, pourquoi pas. Si c'est nécessaire, on pourra en parler un peu tout à l'heure aussi de la nécessité de certains pesticides en général et autres. Et puis, respecter cet environnement, ça veut dire arrêter de... Il faut avoir des sols propres, des eaux, des sols, des eaux propres, des sols propres et des productions complètement propres. Ça veut dire exempt de tout produit agrotoxique tout en chassant. Sachant que, ça c'est très drôle quand même, je veux le dire, c'est qu'aujourd'hui, la limite d'analyse, de capacité d'analyse des outils les plus perfectionnés pour rechercher des molécules pesticides, on sait que ça ne peut pas être le zéro. Non mais c'est important ce que je dis. Ça veut dire que si on veut une tolérance zéro, tolérance zéro parce qu'il y a des intégrismes qui se développent de tous les côtés, il n'y a pas que dans la religion musulmane. Aujourd'hui, c'est un lieu commun aussi. Donc je veux dire, parlons-en, qu'est-ce qu'on... Tu me regardes là ? Oui, je te regarde, oui. Mais pour en revenir, si je me mets à la place de l'agriculteur, il entend, il a la pression médiatique, on le traite de pollueur, il est un peu perdu l'agriculteur. Et avec cette méthode-là, sous toutes les latitudes, donc une association de couverture permanente des sols avec les plantes que l'on cultive, on peut... Est-ce que l'empreinte de l'homme sur la planète, elle peut être durable ? Est-ce qu'on peut nourrir tout le monde sans flinguer tout ? Bien sûr. Mais bien sûr. Non seulement ça. Moi, je vais beaucoup plus loin que ce que tu viens de dire. Exemple, c'est qu'on te parle des terres disponibles arables, qui sont en train de se rétrécir, et à l'Afrique, mais ils ont déjà tout défoncé. Excusez-moi des termes un petit peu violents, mais c'est un peu ça. On a enlevé les forêts, là où il y en avait. On a fait des... Je ne sais pas si tu connais cette expérience colossale. Il y a un monsieur au nord-camone, Sahel, il tombe 4600 millimètres, et il y a des tas de gens qui se disent, une fois que la couverture végétale a disparu, bon, il ne reste qu'acacia séyal, toutes ces espèces épineuses, légumineuses ou autres, qui sont bien adaptées à ces clés. Et bon, les grands débats, est-ce qu'on peut régénérer ça ? Combien ça coûterait ? Mais bon, enfin, tous ces débats monstrueux, et la recherche qui est intervenue pendant toute la colonisation française, il y a un paquet de trucs, les grandes sociétés cotonnières et tout ça. Et il y a un type qui est venu, qui était du Chirat de Beya. Et lui, tu sais ce qu'il a fait ? Il a fermé. Il a pris un endroit dégradé là, complètement dégradé là, il faudrait replanter, il faudrait faire, comment faire de l'agriculture ? Il l'a fermé. Et puis il est parti. Il a dit, on verra dans 10 ans. C'est redevenu une forêt. Donc dans des cas qui, selon nos outils d'investigation analytique, voilà, tu sais, les analyses de sol, le truc, tout ça, c'est foutu, maintenant on rentre dans la désertification, tous ces processus-là, et bien il montre que même quand ça a l'air, cette expérience a montré, elle était colossale, il y a eu des publications dessus, il faut rechercher ces documents-là, ils valent des fortunes. Ce monsieur a montré que, bah écoute, si on fout la paix à la nature déjà, ça veut dire qu'on ne la brûle plus, les feux de brousse ne passent plus, attention, c'est protégé. Il a fermé avec des barbelés, et il était interdit que le feu rentre là-dedans. Donc il y avait des feux tout le tour. Écoute, la forêt s'est refaite. Et on a retrouvé, 15 ans après, tu as une végétation, mais jamais tu peux penser que c'est le pseudo-désert sur lequel tu foulais il y a si peu de temps. En quelques années, c'est revenu à ce niveau. Deuxième donnée que je veux te dire, sur la régénération, ça veut dire que, moi je vais plus loin que toi, c'est-à-dire que sur les réserves qui restent encore, et sur les sols du monde, non seulement il faut récupérer les sols qu'on appelle dégradés. Alors les sols dégradés, c'est quoi ? C'est des sols qui déjà, on les abandonne un peu en cours de route, quand on n'a pas les techniques, ou qu'on ne sait pas faire, ou tout simplement, on n'a pas encore les techniques pour les remettre en route. Moi je dis qu'on les a, mais bon, on peut ne pas le croire. On les abandonne, et on dit, on va défricher un peu plus loin. C'est-à-dire, on fait tomber un morceau de forêt d'Amazonie de blu, parce que là, vraiment ça va plus. Ou on met un pâturage extensif, comme au Brésil par exemple, et puis on te met une tête de bétail tous les 10-15 hectares. C'est-à-dire que c'est de la terre, il pleut, qui est maigre encore, parce qu'elle est pleine de tiques, de diarrhées, de machins, de trucs, tous les 10 hectares, donc on immobilise des potentiels productifs. Mais on peut régénérer ça. Alors, au sud de l'Amazonie, simplement, pour te dire, au sud du bassin amazonien, il y a 16 millions d'hectares. Tu entends ? 16 millions. On cultive 30 millions de terres en France. 16 millions. Rien que dans ce petit bout-là. Je parle du Brésil. Mais tu imagines ! Attends, là où il tombe, 2,5 mètres d'eau, ça veut dire, il y a ce qu'il faut, et la température, top. Donc là, il y a deux éléments fondamentaux, l'eau et la chaleur. Après le reste, c'est des techniques. Et c'est là où le génie végétal intervient. Le génie végétal, les couverts végétaux que tu as appelés ça, moi je les appelle comme ça bien sûr, puisque j'ai beaucoup participé à cette affaire-là, mais je les appelle le génie végétal. Le génie végétal qui est méconnu, parce que moi j'ai défini des fonctions, j'ai écrit là-dessus, sur les fonctions de protection des sols contre l'érosion, j'ai écrit sur les fonctions herbicides, herbicides au sens où tu n'as pas besoin d'utiliser d'herbicides. Le couvert végétal va t'éviter, va contrôler naturellement tes mauvaises herbes, naturellement, jusqu'à un certain niveau. Et est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin pour contrôler complètement les mauvaises herbes ? Moi je sais faire. Ça peut paraître prétentieux, mais l'histoire de dire on peut se passer du glyphosate, moi je n'ai même plus envie de participer au débat, parce qu'on sait faire ça. On sait déjà faire. Il n'y a pas qu'une technique. Donc le génie végétal te permet de récupérer des terres dégradées qui aujourd'hui servent à une productivité ridicule, qui immobilise donc des champs énormes de production possible, dans des ambiances où justement le changement climatique, on n'en est pas encore là, la forêt amazonienne, même si elle connaît des changements climatiques aussi ces derniers temps, il y a des phases un peu plus sèches, des feux qui viennent avec la foudre qui met un peu le feu par-ci par-là, ça commence à créer quelques déséquilibres, mais c'est des milieux, quand tu as l'eau et la température, avec le génie végétal tu peux tout faire. Voilà. Donc je veux dire, moi je suis plus loin que toi, ça veut dire, recensons sur cette planète, au-delà des terres qui restent encore vierges, il n'y en a pas des mains ça quand même, à part faire tomber la forêt amazonienne, à part le bassin du Congo, enfin, voilà, oui mais attends, oui mais attends, alors la CH4, bonjour pour le méthane, et bonjour le reste. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des dizaines de millions d'hectares de terres dégradées, qu'on pourra remettre dans le circuit, au service de l'homme, produire, et alors sous des formes sociales qui pourraient être, parce qu'on n'a pas parlé du social tout à l'heure dans l'agroécologie, mais il compte aussi énormément, c'est comment on le remet en route, alors c'est des grands groupes, pourquoi les gouvernements par exemple, le gouvernement brésilien, dans les bouquins que j'ai écrits, j'ai fini par ça, en disant, il faut que le gouvernement incite à récupérer ces zones dégradées, il y a une incitation à faire, comme les subventions qu'on donne pour faire du bio, pour faire ici chez nous, il devrait y avoir des incitations gouvernementales pour dire, alors, mais ça peut être passé par des petits agriculteurs, pourquoi pas, avec ce que j'appelle des jardins tropicaux, il y a des cultures pérennes, il y a du café, il y a du cacao, il y a toutes les espèces qui poussent bien là, qui servent de filtre à champignons, à maladies, à trucs, avec des oiseaux qui peuvent venir attaquer les ravageurs et autres, et on cultive entre ces lignes d'arbres intelligentes, et très diversifiées au niveau commercial, on cultive des cultures vivrières et autres, ça peut se faire par des petits, ça peut se faire par des gros, si on veut que ça aille vite, ou la combinaison des deux, ce qu'on a appris au Brésil par exemple, c'est que les petits se développent beaucoup quand les gros sont là, parce que tous les circuits commerciaux sont là, on vend, il y a des intrants si on veut l'utiliser, même des intrants organiques, je ne parle pas nécessairement des pesticides, et il y a un savoir-faire, de la grosse machine qui passe à la petite, et ils peuvent aider à développer les petites machines, ce qu'ils ont fait dans le sud du Brésil, où il y a des centaines de milliers d'hectares, traction animale, avec toutes les machines qui vont avec. Donc moi je dis, oui, attention à ce qui se rétrécit très dangereusement, le changement climatique n'aide pas, mais je crois qu'on l'aide lui, à avancer un peu plus vite, la désertification, mais n'oublions pas que derrière, que dans ce panorama qui est souvent catastrophiste, moi je trouve que beaucoup de gens, je ne citerai pas de nom là, mais il y a des gens, moi ils me font peur les mecs, tu les entends parler, le dernier avion qui vient de tomber, il aurait tombé sur les pompes le matin quoi, c'est de la catastrophe, c'est la fin du monde quoi, c'est pas ça du tout, moi ce que j'ai appris dans ma vie, c'est que ce qui avait l'air complètement condamné, à une désertification assurée, je t'ai cité le cas d'une régénération naturelle, et bien maintenant, je te dis qu'avec le génie végétal, tu remontes tout ce que tu veux. Petit exemple que je te cite comme ça, j'ai été appelé en 2014, par un groupe qui cultive 180 000 hectares, le groupe Torre au Brésil, 180 000 hectares de terre, tu vois c'est une petite briconne quoi, et ils m'ont appelé, parce qu'ils étaient dans les sols sableux, ils faisaient du coton, alors coton top niveau, je parle, un trant max, 2500 dollars à l'hectare d'un trant chimique, 26 à 28 traitements chimiques, divers et variés, entre les maladies, les insectes, ok, la nutrition minérale, et tout ce que tu peux t'imaginer. Et ils m'ont appelé, pourquoi ? Parce que, enfin, c'est eux qui m'ont appelé, parce que des terres ne produisaient plus. Attends, zéro. C'est-à-dire qu'en 5 ans, ce groupe s'occupait de ça, avec qui ? Avec les multinationales et autres, et puis toute la chimie, et puis, enfin, tous les lobbies, c'est normal, c'est du business, et puis il faut qu'on mange, et puis il faut produire. Maintenant, c'est peut-être pas tout propre, tout ça, ils m'appellent pour ça. J'ai dit moi, je ne bosse pas avec vous. Je te dis ça comme ça, très vite, je ne bosse pas avec vous, parce que vous avez tout ce qu'il faut. Si vous êtes là, il y a des raisons, vous les connaissez ? Ils m'ont dit non, mais ce n'est pas ça notre truc, c'est que d'un seul coup, les terres, le cotonnier qui fait 1m80, qui est au haut niveau, où on fait 5 tonnes quand même, avec ses traitements fabuleux, polluants, tout ce qu'on peut dire, mais on fait en culture pluviale, non irriguée, avec les eaux de pluie, et dans des sols sableurs, on fait 5 tonnes de coton graines. Pour te dire aujourd'hui, l'Afrique est à 1 tonne, 900 kilos. Ça veut dire 6 fois plus. Et on pourrait le refaire. Si chez Malay, il sera assez facile à refaire pourvu qu'il pleuve. Et quelque part en Afrique, si on mettait le paquet sur la technologie sans discrimination, c'est-à-dire, on s'en fout un peu de polluer les trucs, je crois que cette époque-là est passée, mais on pourrait le refaire. Alors attends, je suis arrivé dans ce truc, c'était du sable. J'ai demandé qu'on fasse des trous, j'ai regardé, et les gens sont venus voir avec moi. J'ai regardé les trous, ils m'ont dit, c'est quoi alors ? Pourquoi ça ne pousse plus ? J'ai dit, j'en sais rien. C'est évident. C'était un garçon raisonnable, je suis un paysan moi. Il n'y a rien qui pousse, le sol c'est du sable, il n'y a rien dans le sol qui t'indique que les racines, la plante, ça a l'air normal, il n'y a pas de champignons. Enfin, je te passe les détails. Je leur ai dit, écoutez, je peux m'en occuper de ça, il n'y a rien qui pousse. Dans 80 jours, il y aura 3 mètres de légestation ici. Je peux vous faire ça. Vous voulez voir ça ? Ils m'ont dit, mais pourquoi ça ne pousse pas ? Je dis, mais à la limite, je m'en fous. Parce que vous, en disant pourquoi ça ne pousse pas, ça veut dire que vous pensez qu'il y a un facteur là qui est en train d'empêcher. Mais c'est toujours un ensemble de choses compliquées. Ce que les gens ne savent plus faire, même en France, depuis 40 ans, c'est des diagnostics. Et un diagnostic systémique, c'est-à-dire, quel est le facteur le plus limitant dans ce profil de sol là, dans ton milieu là, où tu es là ? Comment tu classifierais les entraves à la mise en place d'un semi-directe ? Par exemple, je laboure, je veux passer en semi-directe. Comment je fais ? Eh bien, il y a un diagnostic à faire. Mais quand tu l'auras fait, tu vas trouver quoi ? Il y a une hiérarchisation des entraves. Il y en a une qui est plus limitante que les autres. Il faut la faire sauter. C'est celle-là qu'il faut attaquer. Les autres aussi. Mais celle-là, si tu la fais sauter, tu passes de ça à ça. Mais ça veut dire aussi que tous les ans, il faut que tu aies un dispositif ou une méthode d'intervention qui te permette de faire du diagnostic permanent. Ça veut dire que moi, qui suis, qui ai passé maintenant 40 ans sur l'agriculture de conservation et qui ai fait l'agronomie et qui ai parcouru la planète, je ne sais pas combien de fois et combien de fois, et je continue encore aujourd'hui, qui ai croisé à peu près tous les sols du monde, sauf les Tchernosièmes, mais ils n'ont pas besoin de moi. Les Tchernosièmes, c'est les meilleurs sols de la planète. Eh bien, moi qui ai fait tous ces tours-là, je continue à avoir des outils de diagnostic pour être sûr de faire le moins de bêtises possible au fur et à mesure que tu avances. Donc, il y a des critères et des paramètres permanents du diagnostic rapide et intelligent qui te permettent de... Je ne dis pas qu'on ne va jamais se planter, mais pratiquement jamais. Si tu connais bien ce que je viens de dire, c'est de systémir. Alors, ça veut dire que ce n'est pas un facteur, ce n'est pas un truc, mais c'est toujours très complexe. Mais tout a toujours été complexe. Il faut même avoir l'humidité de reconnaître qu'il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Mais moi, je m'en fous. C'est une armoire à tiroirs dont je m'occupe. L'armoire étant définie, c'est compliqué. Il y a des tiroirs. Dans les tiroirs, après, il y a des boîtes plus petites, c'est ensemble-là. Je n'ai pas tout compris. Je vais appuyer sur les boutons qui font que ce tiroir s'ouvre tout seul alors qu'il était coincé. Voilà. Alors après, ceux qui veulent avoir la curiosité scientifique de savoir si ce n'est pas un mécanisme extrêmement complexe qui est derrière avec une molécule, je ne sais pas quoi, si on a de l'argent pour s'offrir ce luxe de la connaissance fondamentale à ce niveau-là, parce que ça peut servir après, moi, je veux bien. Mais si c'est urgent, on s'occupe de ce qui fait avancer les choses et je te dis, c'est jamais un truc. Donc pour finir l'histoire de ces gens-là, je suis allé chercher le meilleur chauffeur. J'ai demandé qui était le meilleur chauffeur de la fazenda. Ce mois, j'ai regardé, j'ai dit, je prends celui-là. Je leur ai dit, les graines, je vous demande d'acheter ça. Si vous n'avez pas, je vous trouve, je l'amène moi. Et je vais vous faire 4 scénarios. Ça vous va 4 ? Parce que si je vous en donne 4, après, vous ne pourrez pas dire que le scénario je vous ai donné, il n'a pas très bien marché et puis après, on a peur de le diffuser. Donc je vais en mettre 4, ils vont tous marcher. Comme ça, vous aurez 4 choix. Et c'est tout à fait différent. Il y en a un, ça peut être par l'élevage, vous allez voir. Et puis les autres, c'est des cultures vibrières. Mais ils m'ont dit, mais comment ça va pousser ? Si vous ne savez pas ce que c'est. J'ai dit, je vais confier, dans la complexité, dans ce que je sais manipuler de la systémie et du complexe et je vais mettre tout un ensemble de plantes, le génie végétal, je vais le mettre là. Je ne connais pas toutes les propriétés de toutes ces plantes mais je sais qu'ensemble, il y a une énergie prodigieuse et qu'elles font des miracles. Et je vais venir avec des produits bio. Pourquoi ? Parce que s'il y a des nématodes, s'il y a des saloperies comme ça, parce que là, vraisemblablement, il y en a. Si vous les mesurez, prenez les échantillons, je peux vous faire une liste exhaustive d'hypothèses de travail. Si vous avez 10 ans à passer, ces gens-là, les gens du groupe n'ont pas 10 ans à passer, ils veulent savoir pourquoi ça coince. Et si ça coince, même s'ils ne savent pas pourquoi, comment on remet ça en route le plus vite possible parce qu'on a un processus de production qui coûte très cher et on ne peut pas rater. Enfin, pas rater, je veux dire, il faut le remettre en route tout de suite. Donc, j'ai mis 4 scénarios. 80 jours après, il y avait des sorgots, tous les gens sont revenus voir, en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais comment c'est possible ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai nettoyé un petit peu, j'ai enlevé des nématodes, j'ai enlevé... Alors, comme le sol est très sableux, à force de mettre autant de chimie, il n'y a pas de colloïdes, il n'y a pas de matière organique ou très peu. Donc, la chimie circule libre au sol, il est très... l'eau percole à travers. Donc, écoute, là, c'est des milieux pourris, je veux dire, on y est au plan chimique. Donc, tu peux avoir des arrières effets de molécules immédiatement, donc, de la phytotoxicité énorme. Alors, comme ils mettent des dizaines de molécules, tu crois que je vais identifier laquelle ? Puis, ça ne m'intéresse pas. Voilà un ensemble pourri, je le remets en route. Je fais quoi ? Je prends un ensemble avec des plantes intelligentes dont je connais les propriétés, j'en prends quatre exemples différenciés, je les mets là-dessus, ok ? Je nettoie un peu avec des produits bio. Alors, des produits bio, des produits bio intelligents, des trichodermas, c'est des souches très intelligentes qui vont dégrader, les champignons de sol qui vont lutter contre tous les champignons, les pythiums, les rhizoctonias, tout ce qui fait la germination des plantes qui vont enlever ça s'il y en a. Là, j'ai mis des métarisioles et des bovérias, ça c'est des champignons qui attaquent les ravageurs des sols. Donc j'ai mis tous ces trucs mais en traitant mes semences, c'est-à-dire des poutres de perlimpinpin mais efficaces avec des souches et puis ce génie végétal ensemble écoute, en 80 jours, j'ai les photos là ils ont replanté du soja l'année d'après 3,5 tonnes le coton, boum, il est remonté à 2 mètres on n'a rien fait on n'a pas été chercher des tonnes d'engrais on n'a rien fait on a utilisé, je te dis le génie végétal mais c'est très complexe tout ça il faut que tu maîtrises les tiroirs là c'est-à-dire, si tu veux expliquer pourquoi cet ensemble de plantes là moi je vais te dire, elles ont toutes des fonctions communes et elles ont des fonctions spécifiques les fonctions spécifiques, je les connais déjà mais probablement, soyons modestes encore une fois il y a plein d'autres fonctions que je ne connais pas et surtout quand elles sont ensemble parce que d'écrire une synergie dans ses tréfonds les plus ses rouages les plus intimes, c'est très compliqué on peut aller très loin si tu as un microscope électronique tu pourras aller encore plus loin ça ne pousse pas, je te le remets en route et puis ce n'est pas par le magicien monsieur machin qui est venu et qui a fait, je ne sais pas quoi il a envoyé trois pièces en l'air il a prié trois fois il a enfoui quatre cornes de hache dans un coin de la plage on sait aller savoir, tout c'est quoi Les soldes français, en refaisant au tour la chose que je dirais c'est que, bon moi je n'ai pas je me suis penché sur les soldes de France j'ai regardé les publications de l'INRA les cartes qu'ils ont faites récemment sur l'évolution des soldes beaucoup de scientifiques sérieux de l'INRA de collègues affirment qu'on a perdu beaucoup de matières organiques de manière générale on en a perdu un paquet normal on laboure on a érodé nos soldes alors l'érosion dans nos soldes alors moi je ris beaucoup parce que quand on est en milieu tropical je peux creuser un ravin qui est comme ça en quatre pluies là où tu rentres dedans et puis tu as trois mètres au-dessus de toi si tu veux la bouchée tu vois c'est 280 camions sur 200 mètres de long ok chez nous c'est plus insidieux et ça se voit alors dans l'érosion il y en a deux il y a celle qui se voit alors celle-là les gens ça fait peur tu ne peux plus passer les tracteurs doivent contourner les griffes enfin ou il faut que tu combles ça ça te coûte des fortunes quoi et ça et puis il y a la forme insidieuse c'est celle que tu ne vois pas mais si tu as suivi tes teneurs en matière organique et bien tu en perds tous les ans et tu es arrivé à un moment où la vie biologique de ces sols je dirais c'est le gars mais qui n'est pas forcément très malade mais qui n'est pas en super forme et qui est très souvent pas agrabataire mais qui va sur son lit tu lui refais un petit coup de glucose tu vois tu le réhydrate tu lui mets quelques petites molécules pour obtenir tes superfusions permanentes et bien j'ai vu beaucoup de sols de France comme ça et j'ai vu des érosions que moi je considérais comme inconcevables je dis c'est pas permis de voir des choses comme ça quand on se fait en France en France je comptais j'ai vu j'ai vu dans le Gers je me suis trouvé là lors des pluies moi je ne vais pas m'abriter je suis sous l'eau pour aller voir ça mais c'est une honte je dis c'est une honte moi je suis un français un agronome qui passe sa vie ailleurs mais aussi en France et j'ai honte j'ai honte parce que ça veut dire que nous sommes des arriérés donc on a en même temps qu'on a érodé les sols de France qu'on a tué quand on utilise beaucoup de chimie un labour bien foutu c'est 80% des vers de terre ciao les vers de terre ça peut servir à quelque chose on ne sait jamais bon je plaisante et tout le reste tout ce qu'on ne voit pas parce que le vers de terre il n'est pas tout seul lui il y a aussi des alliances intelligentes avec des tas d'organismes décents on les connait et donc un labour c'est un accident sérieux c'est un tremblement de terre pour toutes ces bestioles là on les flingue elles se régénèrent on nous dira oui très bien et puis quand tu balances des pesticides dessus et que tu continues que tu ne règnes jamais surtout dans un sol dont tu viens de recréer la porosité c'est à dire que tu viens de recréer des canaux de circulation de l'air mais aussi des fluides et de l'eau et donc de solutions qui peuvent être avec des résidus de pesticides ils ne sont pas tous absorbés comme le glyphosate sur les colloïdes en partie on a oublié aussi que le glyphosate il est absorbé c'est vrai très vite la demi-vie 45 jours ça dépend du sol aussi il faut faire attention à ce qu'on raconte mais entre 30 et 50 jours sa demi-vie est par là donc c'est plutôt favorable il est pompé il est tout de suite absorbé sur les colloïdes c'est ce que Monsanto avait lui-même qui a fait sa propre étude toxicologique c'est sympa quand même ça il a il a il a il a bon il avait dit ça et de ce côté-là il ne s'est pas trompé sauf que c'est comme le verre de vin c'est comme la fumette c'est comme tout c'est que un verre de vin super ça peut être il paraît que c'est même assez bon avec les tannins les antioxydants les trucs mais 3 litres le soir pour aller dormir c'est pas forcément et tu le répètes tous les jours c'est pas forcément sérieux je m'explique je là je dérive un peu vers les toxicités vers des résidus de pesticides dans les sols Monsanto a dit ça sur le glyphosate il s'est un peu planté et il n'a peut-être pas toujours été honnête j'en sais rien moi je ne vais pas rentrer j'ai reçu le livre de toxicologie j'ai eu moi le document original putain tu ne vas pas lire ça il y a 600 pages déjà c'est pour décourager n'importe qui de le lire surtout si tu ne maîtrises pas parfaitement la langue mais bon c'est quand même pas tout à fait normal que ce soit la propre boîte qui fasse l'étude toxicologie du produit qui va vendre mais première chose à dire pour les détracteurs les trucs tout ça ça n'existe pour moi ce monde là n'existe pas les intégristes d'un côté qui soit on parle d'intégrisme pour certaines choses dont on parlait tout à l'heure mais elle existe aussi dans l'agriculture aujourd'hui moi je vois se développer des radicalismes colossaux et des maîtres qui sont comme ça mais ils sont nuls je veux dire je m'excuse même s'ils croient qu'ils sont brillants ils sont nuls et c'est jamais par là que passe c'est jamais par les extrêmes que passe le changement l'intelligence et la communion et réunir des gens pour qu'on essaie d'avancer et de se mettre en marche vraiment raisonnablement alors Monsanto il a dit ça mais depuis les temps qu'on vend 74 qu'on vend du glyphosate dans le monde on devrait quand même envoyer à Monsanto un truc pour Monsanto qui est une médaille super belle pour les millions les millions de tonnes de sol qui n'ont pas été érodées parce que les chiffres ont bougé moi je ne suis pas revenu sur les stats dernières mais 160 millions d'hectares de semis directs c'est à dire pas ceux que moi je pratique avec des plantes de renfort et des couverts végétaux tout le machin mais où on ne travaille plus les sols et où l'érosion on en a réduit mais de 90 15% le processus érosif sous tous les climats et tous les continents bon on pourrait lui décerner une médaille parce que ça veut dire qu'on a capté du CO2 c'est bien ce qu'on cherche à faire aujourd'hui non c'est pas ça c'est le 4 pour 1000 là le 4 pour 1000 vous savez tu sais à combien ça correspond à peu près en carbone dans les sols 130 kg entre 120 et 150 kg par hectare et par an moi je suis dans toutes mes fermes du réseau je le dis parce que j'en profite je suis à la télé enfin sur une vidéo je te le dis moi chez les gens chez qui je travaille que je considère qu'ils sont au top on est entre une tonne et une tonne et demie de carbone par hectare et par an bien entendu là ça veut dire ça fait 10 12 15 fois ce 4 pour 1000 qu'on a vendu petite petite aparté sans compter la captation du carbone c'est aussi le pouvoir de rétention de l'eau ah non mais la fertilité la biologie des sols ça veut dire des sols des sols sains alors on va revenir au glyphosate on va reparler de tout ça mais on a évité que ce patrimoine là où est le sol le plus riche c'est ça dans ses 20 premiers centimètres sur tous les sols du monde ceux qui ont des sols de 60 centimètres j'en connais tu en enlèves 30 il en enlève 30 et le mec continue à tirer dessus comme fait l'homme l'homme est un minier exploitation minière ils tirent tant qu'il peut et ils tirent tous on donne des leçons aux africains en disant qu'ils sont tous cassés là-bas on fait que ça aussitôt qu'on a une occasion on fait ça et on va jusqu'à la rupture ce qu'il y a de sûr c'est que le glyphosate pour parler de lui il a un dérivé du premier du métabolisme primaire le premier c'est l'empa mais l'empa il se balade lui il peut se balader beaucoup c'est à dire que aussitôt qu'on rentre dans le processus de dégradation du truc du glyphosate c'est à dire bon il a été fixé absorbé sur les colloïdes s'il y a une belle activité biologique écoute on va dégrader la molécule cette glycine elle peut aller à CO2 plus H2O terminé aussi également mais l'empa il peut se balader le glyphosate aussi ça on l'a vu un peu plus tard mais pourquoi on l'a vu tout ça la question et les gens ne le savent pas mais ça m'étonne c'est que ce qui était fait pour être employé à des doses je dirais faibles ce que j'appelle une dose faible de glyphosate c'est 0,8 litres 1 litre c'est déjà pas mal ça tape 1 litre de glyphosate à 360 grammes ou 480 aujourd'hui ça tape mais on n'a pas dit aux gens qu'il fallait appliquer 8 litres 12 litres par hectare et par an et quand je cite ces chiffres absurdes débiles c'est comme le type qui boit 12 litres de vin par jour tous les jours et qui touche à un moment donné ça peut faire mal quand même un peu quelque part le foie il a déjà une ceinture de flanette c'est son foie qui fait 12 fois le tour je veux dire mais le glyphosate est venu aussi because OGM RR donc toutes les plantes génétiquement modifiées pour être résistantes au glyphosate bon moi qui travaille dans ces milieux là avec mes amis brésiliens j'ai fait des conférences j'ai écrit là dessus je leur ai dit mais vous croyez que la nature est idiote nous nous sommes des petites poussières la nature va se retourner donc tu peux mettre le glyphosate que tu veux il va y avoir des résistances qui se créent je te parle de 1987 tu vois ça fait déjà un petit bout ça fait 30 ans et j'aurais dit et là en climat tropical avec la diversité des plantes qu'on a leur agressivité je parle des adventices tu vas voir ça va vite se passer surtout celles qui sont peu sensibles au glyphosate et que tu tu leur files un petit coup sur la tête mais elles se récupèrent et tout ça et qui sont armées pour ça elles ont des pivots très profonds elles peuvent même en étant annuelles survivre d'une année sur l'autre attention il y a des plantes elles n'ont pas d'horizomes ou d'organes de réserve particuliers c'est qu'elles sont enracinées très très profondément et en général dans des horizons humides qui leur permettent à un moment donné tu penses qu'elle a disparu la voilà qui revient derrière donc on savait alors maintenant ça c'est un lieu commun aussi aux Etats-Unis il y a je ne sais pas combien de plantes résistantes parce que c'est des dicotes c'est des dicotes ils les donnent tout ça c'est des feuilles larges et moi je l'ai dit dès le début il n'est pas bon le glypho n'est pas bon sur les feuilles larges donc si assez rapidement tu commences à créer des résistances et que tu fais deux cultures par an ce qui s'est passé avec le glypho il a quand même permis écoute bien d'abord arrêter l'érosion il n'y en a plus quand tu sais que les paysages moi j'ai vu des propriétés entières du Brésil être abandonnés le type laisse sa case le tracteur les clôtures qu'il a faites les animaux ils se barrent en Amazonie pour pas qu'on le chope parce qu'il doit beaucoup d'argent il a emprunté mais là il ne peut plus il n'a plus de matière organique il n'a plus rien c'est de la terre à briques là viens toi avec des entrants tu vas voir les tonnes de chaud qu'il faut remettre et puis la matière organique les engrais organiques qu'il faut pour remettre ça en sel très très vite mais c'est de la terre à briques tu peux faire des murs avec mais l'agriculture c'est fini moi j'ai vécu ça entre 83 et 90 avec des milliers d'hectares de terre où les gens foutaient le camp en fin fond de l'Amazonie pour pas qu'on les retrouve et qu'ils n'aient pas à payer ce qu'ils devaient ben oui comment tu vas faire là ils avaient des grosses propriétés ils avaient emprunté pas mal d'argent donc j'ai vu ce que l'érosion est capable de faire sur des sols aujourd'hui je reviens côté France aujourd'hui on te dit le bio le truc bon très bien tolérance zéro dont on parlait tout à l'heure je t'ai dit que les outils d'analyse ne vont pas au zéro absolu donc il peut rester encore un petit quelque chose qui dit que les boisons à super petites micro-doutes quand tu les accumules sur 30 ans vont pas te générer un cancer ou une autre maladie neurologique on se pose beaucoup de questions là-dessus mais là en France ça a permis au Brésil de faire deux cultures attends quand tu produis dans des milieux où il pleut tu peux produire beaucoup on s'est mis à faire deux cultures par an c'est-à-dire quand on produisait deux tonnes de soja en matogorose quand moi j'ai commencé après on produit trois tonnes quatre tonnes de soja mais on produit neuf tonnes de maïs derrière et en plus moi j'ai du pâturage derrière un troisième je suis passé d'une culture assez misérable sous une disponibilité hydrique et de température colossale pour produire c'est un réacteur pour faire de la production végétale je suis passé d'une petite planque qui produisait peu où les mecs étaient à la limite de la rupture économique parce qu'ils étaient perdus il n'y avait pas de route on venait leur dire si tu ne veux pas vendre ton produit tu le gardes on est passé à trois activités avec des animaux en plus intégration élevage aujourd'hui on a mis la forêt dedans nous on refait de l'arbre au milieu de ce système là c'est intégration agriculture élevage forêt avec des espèces qui poussent très vite et voilà elles ne sont jamais toutes les quatre ensemble mais elles vont s'enchaîner les unes avec les autres mais c'est bon donc en France double peine c'est quoi c'est que je voyais appliquer du glyphosate moi je me baladais je rentrais du Brésil ah je dis ça y est ici met parce que je fais des milliers de kilomètres dans ce pays de France et je m'arrête partout je voyais des champs traités au glyphosate non ils traitent le glyphosate ils labourent après oui non mais attends donc double peine c'est à dire que si le glyphosate a des nuisances parce qu'ils ont mis des doses fortes parce qu'en France aussi il y a beaucoup de résistances qui se créent hier j'en ai vu une nouvelle qui est super elle n'est peut-être pas nouvelle pour les gens qui sont en France mais pour moi c'est l'herbe à poule l'ambroisie l'ambroisie dans plein de trucs que j'ai vu hier et avant-hier tu peux mettre le glyphosate que tu veux tu peux mettre des hormones avec pour essayer de la coincer tu ne vas pas la coincer c'est même là les résistances tu vas savoir ce que ça te coûte et puis là ton sol tu vas le polluer parce qu'en 3 applications à 3 litres là tu commences à faire à taper donc on a pu produire 3 cultures au lieu d'une on va dans le sens de l'histoire de la population il faut manger c'est vrai qu'on se préoccupait pas trop de ce qui se passait sur le milieu mais quand même si on a continué à produire depuis les années 90 où on a branché le semi-direct on l'a fait exploser ce semi-direct au matin grosse au début des années 80 200 000 hectares de terres cultivées donc beaucoup labourées perdues à moitié dégradées en 2017 on doit être à 15 16 millions de hectares on a mis combien de temps là ? donc on répond bien aux nécessités de notre humanité et puis si on y est toujours c'est que quand même si ça avait tué si c'était si grave tout ce qu'on était en train de faire ça se saurait quand même je vous dis à la fin c'est effectivement que vous avez à la fin Sous-titrage ST' 501